Gucci Ha Ha Ha, une collection à quatre mains signée Harry Styles et Alessandro Michele. Gucci Ha 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 est une nouvelle collaboration qui représente le point de chute d'un voyage créatif à deux, la synthèse d'une amitié entre le directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele, et l'auteur-compositeur-interprète et acteur, Harry Styles. Alessandro Michele et Harry Styles se sont rencontrés il y a de nombreuses années tout au début de leur carrière solo respective. Alessandro Michele alors qu'il commençait à travailler comme directeur de la création chez Gucci et Harry Styles après la sortie de son premier album. Cette rencontre a immédiatement donné naissance à une relation fondée sur l'échange, l'osmose créative et le besoin d'explorer. C'est d'ailleurs avec cette expression néologique Ha Ha Ha, le mélange de leurs initiales, que Harry Styles et Alessandro Michele signent les messages qu'ils échangent depuis des années. Tout le monde le sait, Harry Styles a un sens de la mode incroyable. L'idée de travailler avec Harry est venue Alessandro un jour alors qu'ils étaient au téléphone. Il lui a proposé de créer une garde-robe idéale, en partant de petites curiosités qui s'associent dans des visions enfantines. Résultat, un mélange d'esthétique allant du pop et bohème des années 1970, à la refonte de l'image du gentleman dans un souvenir renversé de la couture pour homme. Gucci Ha 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 est une collection joyeuse, conçue comme le signe avant-gardiste de nouvelles visions de la beauté, façonnées selon des codes émancipateurs. Des éléments de la couture anglaise ont pris des accents romantiques selon une nouvelle définition de la masculinité, au travers de l'utilisation excentrique du prince de Galles, pour créer des manteaux à double boutonnière, de la prééminence essentielle des processus artisanaux que l'on retrouve dans la fabrication des vestes, ou des détails de boutons de chemise recouverts et nacrés. On retrouve aux côtés de costumes habillés, de vestes en jeans traitées et de costumes en velours au ton irrégulier, des pyjamas aux imprimés étonnants et des chemises de bowling, des manteaux doublés à capuche et fermeture Brandebourg et des kilts plissés dotés de brides ajustables en cuir. Les chemins créatifs et les particularités des deux artistes sont associés dans cette synthèse pour le meilleur de la maison Gucci.